Poufouf Youtube, bienvenue, on se retrouve sur American Truck Simulator, on est en multi, plus d'infos en description pour ceux qui veulent savoir comment jouer en multi. Aujourd'hui, après avoir fait, je sais plus où on était, on était par là, jusque là-haut, maintenant on va le faire dans l'autre sens, parce qu'on est venu ici, pour prendre une chargeuse sur pneu de 15 tonnes. On va faire le trajet Elko jusqu'à Stockton, en Californie, une mission de 6 210 dollars, on est payé 9,35 euros du kilomètre, on n'est pas payé en dollars, on est payé en euros nous, parce qu'on est payé en euros, c'est comme ça. C'est la Costume Minning qui nous demande ça, et ah non, on va de Plasterison jusqu'à Costume Minning, je pense, je pense que c'est les sociétés qui veulent le truc. Alors, il y a le GPS, je ne sais pas pourquoi, peut-être que des fois il y a des missions sans GPS, donc on va prendre la mission. Voilà, alors. Allez les bleus ! Alors, comme vous voyez, il y a un peu de monde, alors attendez, où est mon truc ? Rejoignez l'air de chargement. Voilà, hop. Voilà, nous on va essayer de prendre le truc de chargement, les gars. On va essayer. Ah, parfait ! Allez là. Alors, c'est un peu bancal comme ça, les gars, mais, comme vous voyez, il y a d'autres camions, donc on va essayer de faire au mieux. Alors, attention, la marche arrière du Turfus. Oh ! Oh putain, j'ai réussi à défoncer. Oh la lose ! J'ai réussi à exploser carrément la benne de je ne sais pas qui. Désolé, bien évidemment. T. Ah ! Nice ! Ok, c'est bon, on est parti. Ouf, bouf, me revoilà. On est parti. Nice, en avant. On est parti, on est parti. Ah, nice, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts ici. Sinon, je ne réponde pas le bordel pour tourner. Allez, hop. Donc là, on a... 10 heures de truc. Moi, je vais en Californie, là. Là, on a 10 heures de balade. Tu vas en Californie ? Ouais, Californie. Je retourne où on était au début, en fait. Ok. Nice. Allez, les gars, on est parti. La Californie nous attend. Hop là. On fait un convoi avec ou sans remorque, David ? Let's go. Toi qui vois, prends ce qui te fait plaisir. En avant, en avant. Voilà. Attention. Le petit tracteur du futur, les gars. Avec le petit... Moi, j'en ai mis à prendre sur la route. Le petit mute derrière. Ah ! Before making screenshots, you have to stop your track. Ok. Donc, on ne peut même pas faire des screenshots en... En... En roulant, en fait. Tu dois arrêter ton camion pour pouvoir faire une screenshot. C'est pas mal. Ah ouais, c'est ouf. Une voiture pilote. C'est ouf. Ils ont carrément empêché les screenshots pendant que tu roules. Alors, on est parti. Donc là, on a... 640 bornes à faire. Et il nous faudra 10 heures pour les faire. Un peu plus de 10 heures. On est jeudi. Il est midi 50. Donc, il va être... Il va être une heure. Et... Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nous, on passe par là. En avant. Alors, j'ai le camion qui est abîmé parce que j'ai déjà fait l'aller-retour avant. Et on va juste essayer de ne pas abîmer le camion pour la suite. Hop. Normalement, juste regarder dans les rétros, ça devrait suffire, je pense. J'ai pas besoin de sortir la tête du carreau. Donc voilà. On est parti. Il y a la CB. Il y a tout. J'ai fait plein d'essence. Normalement, avec un plein, je peux faire les 600 bornes. Oui, même, c'est sûr. Parce que j'étais qu'à moitié quand on est arrivé. Donc, il n'y a plus qu'à rouler. Il n'y a plus qu'à regarder la route. Et 10 heures de balade. Ouais. Alors, rassurez-vous, c'est genre une minute. C'est une seconde. Donc, du coup, vous faites le calcul. Il y en a pour un petit quart d'heure, 20 minutes, tranquillement, quoi. Donc, ça va être assez sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, de base, c'est un jeu solo, mais il y a un mode multi qui est dispo sur ATS et sur Eurotruck Simulator 2. C'est gratuit. Le seul truc qu'il faut, c'est un certain nombre d'heures sur le jeu. Et après, il n'y a qu'à jouer, quoi. Comme là, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Ceux derrière, c'est des vrais joueurs. Les autres camions qu'on va croiser, c'est des vrais joueurs aussi. Par contre, il n'y a pas de... Les voitures que vous voyez, c'est aussi des vrais joueurs, mais il n'y a pas de voiture IA. Voilà. On roule à la vitesse qu'on veut, mais on peut se faire flasher. Après, bon, avec la remorque derrière, à mon avis, on ne va pas aller bien vite. Là, je suis à 102 km heure. Je suis à fond. Et j'ai le moteur qui est un peu abîmé. Donc, c'est possible qu'on s'arrête pour réparer le moteur. C'est possible. Voilà. C'est envisageable. Si, c'est un tracteur derrière, non ? Ah si, les gars. Ça, c'est un tracteur. Excusez-moi, mais bon, c'est un tracteur avec... C'est un tracteur de chantier, ça, les gars. Je ne sais pas ce qu'ils vous font, mais pour moi, c'est un tracteur, ça. Peut-être qu'il y a un nom plus technique, mais moi, je trouve que ça ressemble à un tracteur. Allez, hop. On est parti. En avant, en avant pour la balade. Alors, donc, nous, on va en Californie avec le GPS. Le GPS, à mon avis, si on veut, on peut peut-être le désactiver juste pour regarder les panneaux parce que le jeu est quand même plutôt bien fait. Donc, je pense qu'on peut s'orienter juste avec les panneaux comme dans la vraie vie. Et après, écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut juste aimer rouler. C'est un peu comme Farming Simulator. Bon, grosso modo, il ne va rien se passer de bien ouf. On ne va pas se faire attaquer, on ne va pas se faire braquer. On ne va pas tomber sur des aliens. On va juste rouler sur des routes en plein désert. Ça va s'arrêter à ça, en grosso modo. Mais après, c'est le but du jeu. C'est un simulateur de camion de pompier. Et... Ah, ils ont fait un accident. Et c'est un peu comme sur Farming. D'ailleurs, on refera très bientôt du Farming. J'ai rouvert un serveur, on en fera très bientôt. Farming Simulator 15 pour, pareil, refaire un petit peu de champ. Mais c'est des jeux qui sont assez répétitifs. Mais justement, c'est le but du jeu. Le but du jeu, là, c'est de conduire un camion. On conduit un camion. Si vous n'aimez pas les camions ou conduire des camions, je pense que le jeu va vous saouler. Mais après, vous pouvez toujours essayer. Bon, le jeu, il tourne bien. Il est beau. Il y a énormément de contenu sur le workshop. Vous pouvez ajouter de nouveaux camions, ajouter de nouvelles remorques. Il y a des add-ons pour modifier le son des camions. Il y a des add-ons pour modifier la lumière. Il y a des add-ons pour modifier le nom des stations essence. Il y a énormément d'add-ons qui sont dispo sur ce jeu. Donc ça, c'est cool. Alors là, là, on est rentré en ville. Ah non. You have entered into the city. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain ! Alors, attendez. Lui, on va le laisser se rabattre. On va mettre notre clignotant pour le doubler. On a eu chaud. Je ne sais pas pourquoi il roule à gauche. Je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est bizarre. Là, on a la voiture pilote. Je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez. Vous savez quoi ? Nous, on va se remettre à droite. cela, on roule un peu n'importe comment. Ok, let's go ! En avant ! Par contre, bienvenue. Bon, du coup, je n'arriverai pas à le doubler. J'ai perdu toute ma vitesse, en fait. Rip. Ouais, j'ai perdu toute ma vitesse. Putain, je suis bloqué à 80 km heure. Je ne voulais pas le doubler sur la droite, mais en fait, il roule à gauche. Peut-être qu'aux Etats-Unis, on peut rouler à gauche. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Camion de pompier ? Ah, j'ai dit camion de pompier ? Non, il n'y a pas... Enfin, peut-être qu'il y a des camions de pompier. Si, à mon avis, au niveau des add-ons, il y a moyen d'avoir des camions de pompier, je pense. Je pense qu'il y a un gars qui a dû faire ça. Après, il faut aller voir sur Internet. C'est pareil, il faut check. Mais il y a énormément de mods. Moi, j'ai juste un camion normal, un camion basique. C'est le moins cher du jeu. Et là, on a un petit tracteur qu'on doit ramener en Californie. Donc là, on est sur la route 80, il reste 400 km. On a toujours le camion qui est un peu en PLS. Là, visite, service. C'est pour dire que le camion est abîmé parce qu'en fait, j'ai eu un petit accident sur l'allée. Oh la vache, on se traîne. Il va tellement vite, le camion devant nous. Je n'aurais pas dû freiner, en fait. J'aurais dû le doubler. comme ça, il m'aurait suivi tranquillou. Dommage. Dommage, dommage. Donc, mercredi. Ah non, attend, 21h05. Le temps est bizarre. Ah non, ou alors j'arrive dans 21h. Vous avez vu l'heure au niveau du GPS ? 21h, 22h. Ou alors c'est ça, on arrive dans 20h. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Il est 15h et on arrive à 20h40 à peu près. Ok, si, c'est bon, c'est ça. Ouais, si, si, si. J'étais en train de me demander what, on a 20h de balade ? Mais non, non. En fait, il nous reste 5h30 de camion, il est 15h07 et on arrive à 20h36. Vous savez, les GPS maintenant, ils font ça. Ils nous disent à quelle heure on arrive. Bah là, c'est ça. Ah non, j'ai réussi à le rattraper les gars, on va le doubler. On va le doubler. On arrive vers 21h, exactement les gars, c'est ça. Normalement, c'est assez précis. Allez, hop. Toi, je te double. Voilà. Tranquille. Tranquille, tranquille. Alors là, attention. Parce que là, la physique est activée. Ok. Voilà. Et vu qu'il y a 3 voies, on va carrément se rabattre ici. On va conduire comme en France, on va rouler à droite. Peut-être qu'aux Etats-Unis, on a le droit de rouler sur n'importe quelle voie, je ne sais pas du tout. Mais nous, on va rouler à droite. Et là, on est lancé à 110, les gars. Si je veux, j'aurais pu sortir pour aller en ville. Je ne sais pas, j'ai dit une bêtise. Je n'ai plus d'essence. Je prends la sortie, je vais chercher de l'essence et puis après, je reprends l'autoroute et ainsi de suite. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est aux Etats-Unis. Donc, raison de plus pour faire de longs trajets, en fait. Alors, speed limit, 55. Alors, nous, au niveau de la limitation de vitesse, on ne regarde pas trop. On a un chauffeur, on a un chauffeur hors la loi. Là, on va à Sacramento. Enfin, on va vers Sacramento, là, j'ai l'impression. Allez, hop, en avant. Donc là, il y a une station essence. Moi, j'ai bien trouvé, c'est un garage. Mais après, en fait, il roule plutôt bien, le camion, quand on regarde bien. On est à 122 km heure. Bon, ça reste, ça reste cool. Allez, hop, nous, on est là. let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est bête qu'il n'y ait pas des joueurs qui puissent jouer en police. Ça, ça aurait été sympa. Que les gars puissent faire des, des contrôles vitesse et tout ça, ça aurait pu être hostilé. Mais bon, peut-être plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Bienvenue dans ce qui arrive, les gars. Voilà, j'ai fait F6, les gars. Donc, j'ai une chercheuse sur Ponneux. Et là, je vais à Stockton, dans le Quasting Meaning. Ça, c'est la société. Voilà où je vais. Et je vais gagner 6 000 dollars, normalement. Ah, est-ce que j'aurais pu réparer mon tracteur ici ? Ici, j'aurais pu en mettre de l'essence. Mais sinon, c'est tout. Ouais, sinon, c'est tout. Allez, hop. Ah, un collègue. Un collègue qui doit transporter des carburants ou quelque chose comme ça, un liquide. On quitte la ville. Nice. Et ce qui est bien, c'est que des fois, l'environnement, il change. Des fois, on est en plein désert et des fois, on est en... On est, je ne sais pas, au milieu de... dans des champs, on est au milieu de la forêt. Ça dépend où on va. On peut être en ville aussi. Mais étant donné qu'aux Etats-Unis, qu'est-ce qu'il se passe ? Mauvais fonctionnement du moteur. Ok. On va dormir ici. Étant donné qu'aux Etats-Unis, c'est énorme et les villes sont super grandes l'une de l'autre, bon, bah nous, du coup, voilà, on voit un peu du paysage. Alors là, on va avoir un petit souci. C'est le moteur qui commence à me dire NTM, tu n'iras pas plus loin. Il reste 240 bornes. Est-ce que le moteur va tenir les 240? 40 bornes restantes. Sinon, on devra faire une sortie pour aller le réparer. Aïe. Aïe, je n'avais pas pensé au moteur. Je ne pensais pas qu'il serait vraiment fatigué. Alors, bon, là, on est reparti. C'est... Ah si, là, on est reparti. Au niveau du son, il y a un petit peu changé. Ouais, peut-être qu'il va falloir pousser. J'espère pas, parce que le but du jeu, c'est de ramener tout intact. Oh là. Oh là. Petit. Petit, petit. Ok, ça fait le deuxième souci en moins d'une minute. On n'y arrivera pas, je pense. Donc, j'ai 200 bornes pour trouver un réparateur. Sinon, tant pis. On n'arrivera pas. On ne va pas y arriver. Oh, c'est sympa comme ville. Truckee. Est-ce qu'à Truckee, on peut réparer son... son camion, à votre avis ? Oui. Oui, 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 à Truckee, on peut réparer le camion à Truckee. Attendez, on ne va pas aller trop vite. Moi, je veux aller à Truckee. Ok, nous, on va à Truckee, les gars. On va aller réparer le camion. Parce que là, si vous voulez, on ne va pas aller bien loin, en fait. Voilà. Qui veut aller loin, ménage sa charrette. Nous, on va ménager notre charrette. Allez, hop, Truckee. Truckee. Me voilà ! Donc, petite halte pas prévue. Mais le camion, il fatigue un peu. Nice. Let's go. Alors, là, je n'ai pas le droit de tourner. Ouais, forcément. Sinon, je prends l'autoroute à contresens. City Limit. Alors, c'est marrant parce qu'un camion, enfin, un truck, c'est un camion, vous voyez. Et là, c'est Truckee. La ville des camions. Je ne sais pas. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, hop. What ? Un camion UPS ? Ok. Pas mal. Ah non, c'est UDS. Oh, carrément, avec les mecs assis à côté des... Oh, c'est pas mal. Oh là. Il faut que je fasse gaffe à ma remorque. Alors, moi, je tourne là. Oh là 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 là, on ne va pas y arriver. Attendez, il faut que... Il faut que je colle ici. C'est chaud. Ah si, c'est bon. C'est bon les gars, nous avons réussi. On a réussi. On va pouvoir réparer notre camion. On pourrait repartir, sinon on aurait... On aurait galéré. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, le moteur, il a 10% de dégâts. Il y a la transmission à 6%. Le châssis à 20%. La cabine à 16%. Les pneus ont... Ça a coûté combien tout ça ? Réparé. Bon, en même temps, je n'avais pas trop le choix. J'ai donc un Kenmore T680 Duty Day Cabine. J'ai un châssis 6x4. J'ai une Duty Day Cabine en cabine. Poste de conduite côté gauche. Donc, j'imagine qu'on peut avoir des camions poste de conduite côté droit. Il fait 370 chevaux et il a un réservoir de 568 litres et une boîte de vitesse IATON Fuller 10 speed. Voilà. Pour les détails techniques du monstre. J'ai tout cassé, les gars. Alors, attendez, parce que là, pour repartir, ça ne va pas être compliqué. Alors. Ok, nice. Hop là, les petits clignotants qui sont mis. On est reparti. Donc là, du coup, on retourne sur l'autoroute. Attendez, on va essayer. Ok, c'est bon. On va essayer de ne pas abîmer le camion. Donc là, on retourne sur l'autoroute direction notre objectif principal. Mais vu que le camion avait pris un peu cher, du coup, voilà, j'ai préféré m'arrêter. Les mecs, ils ne me rendent rien à côté des camions, là. Nice. À moi. Eh, ouais, j'allais klaxonner, j'ai cru qu'il n'allait pas s'arrêter. Oh, c'est sympa, ça. C'est sympa. Putain, les gars, il est cool. Le mec, il s'est reculé pour que je puisse s'empiéter un petit peu sur sa voie en tournant, en fait. Parce que le camion, j'ai une amplétude, j'ai un rayon de braquage qui est un peu plus chiant. Du coup, il s'est reculé. Vous savez, comme des fois en ville, quand il y a des lignes de bus, des fois, il y a un petit peu de décalage pour permettre au bus d'empiéter un petit peu sur la voie, en fait. Donc, c'est pas mal. hop, on tourne ici et on est reparti, les gars. Pouf, bienvenu, c'est quand même, les gars. C'est un camion que tu conduis, il prend plus large chez tes virages. Ouais, j'essaye, 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 les gars, mais j'ai pas de permis, donc bon, c'est un peu normal. Les permis poids lourd, je l'ai pas, moi. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Donc, il nous reste deux heures et demie de balade, à peu près, soit 150 kilomètres. Voilà. Donc, finger in the nose, là où on en est, je pense que ça devrait, ça devrait le faire. On est à la moitié de l'essence, le camion est réparé, le chargement est toujours là, on est en petit convoi. Le chargement est toujours là, normalement, ça devrait être tranquillou, là. J'espère. Bon, je vais reprendre une gorgée en conduisant, ne faites pas ça chez vous, bien évidemment, si c'est des professionnels. Voilà pourquoi c'est interdit de boire en conduisant. Parce que notre attention est un petit peu déviée et, bon, on va éviter les accidents débiles. Alors, on arrivera à quelle heure du coup maintenant ? Oh, on a bien gagné du temps, on arrive à 18h quasiment. Alors qu'on devait arriver à 21h normalement. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on s'est téléporté dans le temps. Ou alors on roule. Ah, c'est parce qu'on ne respecte pas les limitations de vitesse, c'est pour ça. Je pense que c'est ça, le GPS prend en compte les limitations de vitesse et vu que nous, on roule un petit peu fort. Attendez, là, c'est ça de l'après. Vu qu'on roule un peu fort, bah voilà, du coup, du coup, les infos qu'il nous donne, ce n'est pas les bonnes. Allez, hop là. Ok, le petit 360. Allez, hop là. Ça passe. Ça passe, ça passe à 50 km heure, c'est tranquille. Hop là. Et après, on va voir pour s'insérer. ok. Nice, les gars, on est parti. À nous, la Californie. Eh, il galère le camion, hein. Allez, attends, nous Stockland ou Sacramento ? Là, on va... Voilà, là, on va laisser les gens s'insérer si jamais il y a des gens. Je ne sais pas si c'est ça. C'est quoi la direction qu'on doit suivre, là ? Il faudrait pas se perdre. Fait grave à la police, il y a Homère qui patrouille sur le périph. Vous imaginez, je me fais contrôler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez descendre du véhicule ? Oh, welcome to Sacramento. Nice. Avec les buildings et tout, en ville, c'est vraiment stylé en ville. On a vraiment l'impression d'être aux Etats-Unis, je trouve. Enfin, perso, je n'ai jamais été aux Etats-Unis, mais dans tout ce qui est films et séries, les villes, il y a les gratte-ciels et tout ça, et j'imagine que pour le jeu, ils ont pris des... Peut-être pas des tailles 1, mais je sais pas, genre si dans un... Genre, si à Sacramento, il y a un truc qui est connu, je pense qu'ils vont le mettre dans le jeu. Là, il y a un camion qui est en warning. Ah, c'est le collègue du début. Re... Qui était en warning. Allez, hop, on y repart. C'est que tout à l'heure, j'ai un coup jeté pour dormir. Du coup, je les ai perdus. On nous a paumés. Alors oui, parce qu'en fait, il y a une CB. Vous voyez ? Là, il y a une CB, c'est une radio. Et du coup, on peut se parler entre chauffeurs, mais il y a une distance. Et vu qu'à chaque fois, ils me perdent parce que, je sais pas, leur camion n'est pas assez puissant où ils font des accidents, du coup, à chaque fois, ils galèrent à me retrouver. Ah, petit collègue. Alors là, on tourne ici. C'est ici. Donc là, c'est Stockton. On est arrivé d'ailleurs. On arrive dans 2 km. Oh là, attends. En fait, dans la touche tab, dès qu'on disparaît, on peut plus, tu peux plus parler avec nous dans la CB. Ouais, ouais, j'avais compris la CB, c'est avec la distance. Allez, on est parti. Les échéances du prêt d'un montant de 2 000 ont été payés. Là, on arrive dans 1 km, on y est prêt. Ralentissez. C'est à droite, là. Au fond, à droite. Vas-y, moi, c'est à droite. En avant. Donc là, on arrive. Nous voilà arrivés, les gars. Donc, on est à Costland patati patata. Voilà, Costland mining. Alors, attention. N'hésite pas à demander si tu veux des petits trucs sur le rat. Hop là, là, on est arrivé. T'inquiète. Hop là. You have no NTA. Alors, ce qu'on va faire, on va faire... Est-ce qu'on essaye de le garer comme un beau gosse ? Vous voyez, genre vraiment le beau gosse de compétition. Ouais, c'est abusé comme il fait chaud. Non, mais t'inquiète. Moi, j'ai essayé un truc et ça marche plutôt bien. J'ai un ventilo à côté, là. Je mets des bouteilles de cristalline au congélateur et je les mets à côté du ventilo. C'est une astuce qui est peut-être très connue, mais moi, je n'avais jamais essayé. Et ma foi, ça marche plutôt bien parce que là, l'eau, c'est complètement décongelé. Vous voyez, l'eau est liquide, l'eau est à l'aspect liquide alors qu'avant, elle était complètement congelée. Et bien, maintenant même, elle est chaude en fait. Et quand on met une bouteille congelée devant un ventilateur, ça fait une sorte de climph maison. Et du coup, après avoir garé le camion, j'irai recherché une nouvelle bouteille. Alors moi, je veux faire le beau gosse. Voilà. Où t'en as besoin un gars ? Vas-y, dis où tu veux. Moi, je te la garde. No suicide. No suicide for me. Allez hop. No suicide for me, mec. Moi, je te la garde où tu veux. Bon, David, je te laisse. N'hésite pas à demander sur Sim, je t'ai demandé un ami. Vas-y. Ça marche. Tu me sonnes et je te réponds. Choutou. On est arrivé, les gars. Alors nous, on va lui garer la remorque où il veut. Disparition du camion, c'est le gars qui nous parlait. Ce n'est pas un cheat ou autre. Alors, OK. Donc, tu la veux dans le sens là. Est-ce que j'ai de la place pour manœuvrer ? Ça, ce n'est pas dit. Attends, comment je peux faire ? Ah, j'aurais dû... Merde, j'aurais dû arriver ici en marche arrière en fait. J'aurais dû arriver ici en marche arrière. Ah, je sais comment on va faire. On va le faire en marche arrière. On va le faire en marche arrière. C'est galère à comprendre comment ça marche, ce bazar-là. à chaque fois, je galère avec les camions. Allez ! Alors, le but du jeu, c'est de le faire en marche arrière. Merde, je me suis mal mis. Oh, putain, je suis mal mis, je pense. Non, non, c'était comme ça, c'était comme ça, j'étais bien. Voilà, c'est pas bon là. Ok, alors, attendez. Non, on va. Ça va passer, les gars, ça va passer. Ah, j'y arrive pas. Oh, putain, je vais décrocher. Mais c'est galère, je trouve. On n'a pas la direction assistée en plus. Ah, non. Merde. J'arrête pas de me tromper. Lui, il fait le malin, mais il n'a pas de remorque à côté. Ne s'inquiétez pas, les gars, ça va. Oh là là, je m'en mêle les pinceaux. Oh putain, il y a ce putain de plot qui va gêner, je pense. Merde. Je me suis bloqué au plot, alors qu'il n'y a rien. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. T'arrives pas à te garer ? Si, 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 t'inquiète. Je vais faire des cours. Je veux une leçon. Merde, c'est pas dans le sens là. Ah, putain. Les gars, on va y arriver. Allez. C'est super chaud, je trouve. Parce qu'en fait, c'est inversé. Si je veux aller à droite, je veux tourner à gauche et ainsi de suite. je me concentre les mecs. Vous pouvez comprendre, je pense. là, je fais ma tête de gars concentré. Ah putain. J'ai tout merdé. Allez, c'est bon là. Allez, boum. On va laisser peser. C'est bon. Arrêtez. Je ne sais pas comment on fait. Bon, on va le laisser là. Je ne vais pas réussir à le garer, je pense. Ça va être trop galère. Bref, fin d'épisode. On était sur American Truck Simulator. Bon, je suis garé. Mais là, c'est du chipotage. Là, je suis garé, les gars. Je suis désolé. On y est presque, c'est pareil. Le gars, là, avec son palette, il va réussir à le descendre. En plus, ils me font chier à me garer là. Mais comment tu le descends le tracteur si je me colle au mur, en fait ? C'est débile. J'aurais dû me garer dans l'autre sens. Regardez. Comment le descends le tracteur si je me colle au grillage ? Eh ben, voilà. Moi, je l'ai vu. Ils vont se faire chier. Je vais leur mettre comme il faut. Mais là, il ne va jamais réussir. Il va galérer. Il va galérer. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bisous, on était sur American Truck Simulator Multi. Bisous, nous avons réussi le transport.